Comment définir le type de bien que vous allez rechercher ? Alors pour vous, ça peut vous paraître logique puisque vous savez ce que vous cherchez, mais quand vous allez aller voir les agents immobiliers pour leur demander de chercher des biens pour vous, de vous proposer des biens, il va falloir être assez précis de manière à ne pas être pris pour ce que j'appelle moi des touristes immobiliers. Ce sont des gens qui font plein de visites et qui ne sont jamais contents de ce qu'on leur propose parce que vous avez mal défini vos critères de choix à l'agent immobilier et donc qui vous fait visiter un petit peu tout ce qu'il a sous la main en espérant à un moment tomber sur quelque chose qui vous corresponde. Donc plus vous allez être précis dans vos critères donnés à l'agent immobilier, plus lui saura ce que vous voulez et donc vous allez gagner du temps, vous n'allez pas faire de visite pour rien et vous serez pris au sérieux. Donc dans cette vidéo, on va voir 6 critères à donner à l'agent immobilier pour qu'il soit assez précis sur les biens qu'il vous propose. Bonjour, je suis Jérôme Hivon, votre coach immobilier et si vous cherchez à investir dans l'immobilier en partant de zéro ou pas, bienvenue sur cette chaîne. Il vous suffit de vous abonner et de cliquer sur la clochette de notification pour être certain de ne rien louper. Alors quand vous allez aller voir l'agent immobilier, ma première question qu'il va vous poser c'est qu'est-ce que vous recherchez comme type de bien ? Donc là vous allez pouvoir lui donner 6 critères de manière à ce qu'il définisse assez précisément s'il peut vous donner. Alors premier critère et ça c'est quelque chose d'important parce que vous ne pourrez pas le changer. Évidemment c'est l'emplacement. Alors l'emplacement, ce n'est pas simplement la ville ou un secteur géographique assez large. Voilà je cherche le nord de cette ville ou le sud de la ville. Il faut être assez précis si possible en donnant des limites avec des rues parce qu'en fonction du type d'exploitation que vous allez avoir, vous allez peut-être avoir des contraintes avec les transports en commun, avec les commerces, avec le stationnement. Donc il faut être assez précis sur les secteurs que vous voulez, d'autant plus qu'au niveau des prix, des fois d'une rue à l'autre, les prix ne sont pas du tout les mêmes. Donc en passant sur un budget, sur un secteur, peut-être que le fait de sortir de ce secteur-là, vous allez avoir des prix au mètre carré qui sont beaucoup plus élevés. Donc soyez assez précis sur le secteur géographique sur lequel vous recherchez les biens. Deuxième point, ça va être le type d'immeuble. Le type d'immeuble que vous recherchez, donc là ça va être est-ce que vous recherchez de la maison de ville, est-ce que vous recherchez des copropriétés de deux ou trois appartements, est-ce que vous recherchez des petites copros de quatre, cinq étages, est-ce que vous acceptez d'être dans des grandes tours de quinze étages ou dans des grandes barres de trois cents logements, est-ce que vous voulez des gardiens, des espaces verts, voilà des choses comme ça. Donc il faut être aussi assez précis, alors à la fois sur le type d'immeuble que vous cherchez, mais aussi sur le type d'immeuble que vous ne voulez pas. Vous pouvez très bien dire, voilà, moi je cherche des appartements, mais je ne veux pas être dans une grande barre de 100 logements, je veux éviter les gardiens et les espaces verts parce que ça fait beaucoup de frais supplémentaires au niveau des charges. Voilà, donc définissez bien le type d'immeuble que vous recherchez et aussi le type d'immeuble que vous ne voulez pas. Un troisième critère, ça va être, alors là je ne dirais pas le type de bien, mais ça va être surtout l'état des biens que vous recherchez. Est-ce que vous recherchez des biens qui sont en bon état ? Est-ce que vous cherchez des biens à rénover ? Et si vous cherchez des biens à rénover, l'état de rénovation que vous recherchez. Il y a une grosse différence entre l'appartement à rénover qu'il faut juste rafraîchir parce qu'il est une déco qui a 30 ans et il faut refaire les peintures et les tapisseries, ou alors un bien qu'il faut entièrement détruire et reconstruire, ce n'est pas du tout le même état de rénovation. Donc voir jusqu'à quel niveau de rénovation vous acceptez d'aller, est-ce que vous acceptez des plateaux ? Si vous dites moi j'ai des appartements où je veux bien tout refaire dedans, mais est-ce que vous acceptez des plateaux dans lesquels il faut créer des appartements ou pas ? Donc ça voilà, c'est des choses assez importantes à déterminer, c'est le type de bien, l'état de rénovation que vous voulez et jusqu'où vous êtes prêt à aller au niveau de la rénovation. Évidemment, un critère important aussi, ça va être le type de bien que vous recherchez. Alors là, il va falloir faire attention à une chose, c'est le type de bien par rapport à la superficie, parce que toutes les pièces qui font plus de 30 mètres carrés sont considérées comme deux pièces. Donc il va falloir définir à la fois le type de bien et le nombre de chambres. Je m'explique, c'est que si vous cherchez par exemple, vous voulez un bien avec deux chambres, donc vous allez dire à l'agent immobilier, moi je veux des T3, parce que je veux deux chambres. Mais si vous avez un appartement où la pièce de vie fait plus de 30 mètres carrés, elle va être considérée comme deux chambres, donc il va pouvoir vous proposer un T3, mais avec une seule chambre, étant donné que la pièce de vie sera considérée comme deux pièces. Donc vous aurez une pièce de vie avec deux pièces, mais vous n'aurez qu'une seule chambre, pourtant ça sera bien considéré comme un T3. Donc soyez assez vigilant avec ça, c'est à la fois le type d'appartement, mais le nombre de chambres qu'il y a dans l'appartement. Ensuite, il va falloir donner une fourchette de superficie, parce que quand vous achetez d'immobilier, vous achetez des mètres carrés, donc suivant ce que vous voulez faire, suivant que vous cherchez du studio, du T2, du T3, vous allez devoir vous limiter à une certaine surface, et en fonction de ce que vous voulez faire, il va vous falloir une surface minimum, parce que vous ne voulez pas non plus vous acheter un appartement, vous n'achetez pas un garage, donc une surface minimum, et ensuite il va falloir une surface maximum, en fonction de ce que vous voulez faire, parce que ça ne sert à rien des fois d'avoir des grandes superficies, avec beaucoup de places perdues, des fois vous avez des appartements et des couloirs qui sont énormes, et c'est des mètres carrés perdus, que vous payez malgré tout, au prix du mètre carré habitable, alors que ça ne sert à rien. Donc soyez assez vigilant avec ça, c'est le type de surface par rapport à l'exploitation que vous voulez. Vous savez que vous allez faire de la colocation, qu'il vous faut un certain nombre de chambres, que vous voulez une pièce de vie, etc. Vous faites votre calcul à peu près, et ça va vous donner une fourchette de superficie, un minimum qu'il vous faut, mais aussi un maximum qu'il ne faudra pas dépasser. Ensuite, un dernier critère, ça va être les étages, alors l'étage que vous voulez, les étages que vous ne voulez pas, est-ce que vous acceptez des rez-de-chaussée, est-ce que vous n'en voulez pas, est-ce que vous privilégiez les étages intermédiaires, les premiers, deuxième, troisième étages maximum, parce que vous ne voulez pas aller trop haut, ou alors est-ce que vous acceptez d'être dans des étages qui sont relativement hauts, d'être au septième ou au huitième étage, parce que plus vous allez monter, plus il va y avoir de clarté dans l'appartement. Donc là aussi, définir les étages que vous voulez, et les étages aussi que vous ne voulez pas, notamment si vous ne voulez pas de rez-de-chaussée. Voilà, donc on a fait le tour des six critères les plus importants, ensuite il y aura peut-être d'autres critères personnels, mais c'est vraiment les critères minimums à donner aux agents immobiliers quand vous allez leur demander de faire des recherches pour vous et qu'ils vous proposent des biens qui puissent vous correspondre. Voilà, maintenant si vous voulez en savoir plus sur l'investissement immobilier, n'oubliez pas ici ma formation gratuite, et pensez à cliquer là en dessous pour vous abonner. Allez, on se retrouve très bientôt en vidéo.